Nous sommes apparemment au bout du monde, puisque marchant tout droit devant nous, la terre vient à nous manquer. C'est dans la dune que tu es née, devant cet océan frangé de mousse blanche, toute écumente. Là, dans le sable, l'homme t'a dressé comme une sentinelle, avec comme mission de marquer la présence de cette pointe de la couvre et l'entrée de la Gironde. La pointe de la couvre est une pointe dangereuse pour la navigation à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Et donc, il a fallu la signaler très tôt pour éviter les accidents de navigation. Et donc, on apprend à travers cet ouvrage la succession des phares qui ont existé, en commençant par des phares en bois, remplacés par un phare en pierre. Ce fameux phare en pierre qui, avec l'érosion, était vraiment à la limite de la dune, est prêt à tomber. C'est ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle. Et donc, il a été remplacé par un autre phare, le fameux phare de la couvre actuel. Henri Moreau, c'est un érudit local qui habite la Tremblade depuis de nombreuses années et qui a fait d'énormes recherches aux archives, y compris aux archives nationales, sur l'histoire de la Tremblade de manière générale. Et effectivement, le phare de la couvre fait partie de cette histoire de la commune. C'est un livre technique, mais un livre historique. On y apprend toutes les problématiques environnementales qui ont existé il y a un siècle et qui existent encore aujourd'hui. L'érosion, le recul de la dune mangée par la mer. Il y a une pointe de poésie avec la description des paysages, de l'ambiance qu'on a ici, qu'on peut ressentir et percevoir à travers les mots. On parle du tramway qui passait de Royan, qui remontait jusqu'à la Tremblade. On a vraiment une ambiance de cette époque. Et ce phare est quand même l'emblème à la fois de la pointe de la couvre et de la Tremblade.